Sport, oui, c'est un jeu de... On les joue sur Xbox, c'est disponible sur PS2, PC également, un jeu de sport, un à quatre joueurs pour m'y jouer, pas de jeu en ligne, quand c'est un pour tous. Torino, 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 elle est en plein cœur des Olympiques, c'est beaucoup plus excitant, la télévision, je peux vous dire. La première chose qu'on remarque, c'est quand même la qualité du graphisme, c'est beau, les cinématiques sont belles, je dis bien les cinématiques. Différents types de compétitions, il y a 15 compétitions, 15 disciplines, en fait, qu'on peut faire, et on peut choisir, donc, de jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs, peut-être que mentionné dans la fiche technique. Donc, différents types d'activités, il y en a 15 au total qui nous sont proposés, 15 événements. On peut faire, donc, de la luge, du bobsleigh, on peut faire du ski, du saut à ski, on peut choisir, bien sûr, son pays, comme par exemple ici, Talbot a choisi le Canada. Différents types de jeux nous sont proposés, différents niveaux de difficulté, et là, ça commence. Regardez ça, il n'y a pas beaucoup de monde attirant, quelques personnes, j'ai vu plus de monde au Mont-Saint-Bruno le dimanche matin, mais quand même, le moteur physique est quand même intéressant. Ce qui manque dans ce jeu-là, c'est une espèce d'épice qui ferait en sorte que le jeu serait bon. Si le jeu est finalement décousu, je trouve. Lorsqu'on fait du ski comme ça, c'est intéressant, mais si on montre légèrement le volume, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Volume. C'est tout ce qu'on entend. Il n'y a pas de cloche à vache. Et il y a un gars qui va s'endormir en écoutant la course et qui fait nos commentaires. Tout le long, il y a deux gars qui jasent, puis je m'ennuie de l'Hemmings qui faisait le golf, le mini-golf. Il me semble que lui aurait mis du punch là-dessus. Là, c'est quand même très endormant. Les commentaires sont redondants. Que vous soyez un homme ou une femme, on va dire « il est merveilleux » pendant que vous êtes une femme. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est un des trucs du jeu qui m'a plu, par contre. C'est la luge. C'est hyper le fun. L'effet de vitesse est bien fait. La texture de la glace est bien rendue. Et on a l'impression de vivre. Je ne sais pas si c'est ça qui est vivre, les lugeurs, mais regardez ça. On sent le feeling des vitesses. Les petits pieds qui bougent. L'effet de vitesse est bien fait. La linge, la glace, tout ça, c'est très, très bien rendu. C'est génial. C'est super bien fait. Mais encore une fois, les commentaires sont calmes. Excusez-moi, c'est nono. Ça n'a pas à part. Et surtout, très endormant. Tu fais une bonne prestation. Tu touches un petit peu. Oh, il a touché. Sa course est finie, comme là, il dit. Le gars n'est pas de bonne marme. Il a l'air heureux, ce gars-là. Le ski, maintenant. Le ski, encore une fois, vous allez voir, il y a un gars avec des jumelles. Là, on ne le voit pas. Il y a un gars avec des jumelles sur le bord et il regarde au loin, là-bas, là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Le saut est le fun. Ça, il n'y a pas trop de piton smashing, comme on dit. Tu n'es pas obligé de peser sur le piton comme un malade, comme dans les Jeux de l'Olympique qui, la plupart des fois, sont très mauvais parce qu'on devient soit handicapé avec nos mains tellement qu'on a pesé ses pitons. Là, c'est le système est le fun. C'est intéressant. Mais encore une fois, ça devient lassant. On dirait que c'est une variation sur le même thème. Et c'est ce qu'on appelle un bon départ. Eh oui, Kraft. Prenez deux tronches de pain, un verre de lait et c'est fantastique. C'est l'impression que ça nous donne tout le long des commentaires. Mettez un peu plus de pep là-dedans. C'est ennuyant. Ça n'a pas d'allure. Et c'est le plus des plus. La chose la moins intéressante, c'est le patinage. Aussi, on ne connaît jamais ces temps lorsqu'on court. Regardez, au lieu de mettre des noms d'autres coureurs, des noms fictifs, on marque ordinateur 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est plate aussi. Ça enlève le phénomène d'immersion. Les reprises, on ne peut pas choisir les angles de caméra. Et c'est très excitant à regarder ces reprises-là. Regardez ça, c'est le fun. Il y a une chance qu'il y a le petit robot de la caméra qui est sur le côté, c'est tout. En ski de fond, c'est la même chose. Il faut gérer ça. J'ai trouvé ça assez innovateur. Par exemple, il faut gérer vraiment son énergie dans la course parce qu'en ski de fond, vous savez, en biathlon, ça peut être très épuisant. Il faut gérer son énergie pour arriver pas trop fatigué en fin pour le sprint. Mais le gros problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas notre position. On ne sait pas où on est par rapport aux autres coureurs. Jamais. Et ça devient comme plate à un moment donné parce que tu te dis pourquoi je me dépêche? Faut-tu que je me dépêche ici? Faut-tu que j'attende un petit peu plus loin? C'est quoi ma position par rapport à la personne à l'avènement? Je ne le sais pas. Ça aurait été le fun d'avoir une jauge qui nous indique où est-ce qu'on est par rapport au peloton. Où est-ce qu'on se trouve? Cinquième, dixième, dernière position. C'est dommage parce que le moteur physique n'est pas pire. Mais ce qui manque, c'est quelque chose qui va unifier ce jeu-là, qui va rajouter de l'excitation et du plaisir. La cote du grand albeau, c'est 4 sur 10. C'est ça. Bonsoir, Québec! Vous allez vous attacher à la pissure. Ça va brasser au Québec. Le parti va être agitant. Exposé Simple Pan dans nos quatre coins du Québec, ce soir, 19h, à Musique Plus. Ça prend en cool manière. Musique Plus, 20th Century Fox et Sony BMG te propose de te mouiller un peu avec le film Aquamarine. Bon. Plonge tête première dans cette histoire mettant ton vedette une sirène qui s'échoue dans l'univers de deux adolescentes. Visite le musicplus.com pour gagner un laisser-passer double pour assister à la première du film à Montréal ou à Québec le 2 mars prochain et tu recevras en plus la bande sonore du film. À l'affiche dès le 3 mars. Movaise l'histoire rejoint la communauté. Le Céphane Ré Cité Rejoint la communauté. Recoce son. VIP. Nous avons fini l'écart à l'heure. Bonne journée. Movaise l'histoire rejoint la communauté. Zone Plus. Movaise l'histoire rejoint la communauté. Tous les modèles sont acceptés au musicplus.com du match 2012. Avant les matchs, il y a des gars qui se préparent mentalement en écoutant de la musique. D'autres écoutent des cris de la foot. Certains se motivent en écoutant l'entraîneur. Il y a des gars qui n'écoutent rien du tout. Moi, il n'y a qu'un son qui me motive vraiment. La voix, tous ceux qui m'ont dit que j'étais trop petit pour y arriver. Carl Wolfe, coproducteur et compositeur de l'album Star Academy 1, 2 et 3, lance finalement son premier album solo, Face Behind the Face, en vente chez Music World le 14 février, journée de la Saint-Valentin. Music World, pour le divertissement. Metal is the last bastion of real masculinity. Sex, drugs, and rock and roll. I love women. I think they should be naked backstage all the time. I love looking at them. I should get your walls through the walls I should get your walls through the walls Some doctors need to look into this. Alors, parlez-moi de ce jeu, la mini-cross. C'est un mélange de lutte gréco-romaine, de mini-pottes puis de crosse amérindienne. Full contact avec la haute technologie. OK, je suis prêt! On va y tuer! Allez! Je sais pas comment! Diriez-vous que vous avez du potentiel? Pour l'instant, on est la seule équipe qui joue ce sport-là. Fait que, si ça continue de même, on devrait se rendre en finale cette année. Solo mobile, un téléphone, un walkie-talkie, un danger pour la société. 10-4. Un jeu japonais très intéressant cette semaine qui a été critiqué par notre ami Félix Martineau. Le jeu s'appelle Chibi-Robo. Petit robot qui fait le ménage un peu partout sur le phone, ramasse les papiers. Quand je pense à ça chez nous, c'est moi, le Chibi-Robo. En tout cas, voici la critique de Félix. Chibi-talbo. Chibi-talbo. Donc, ce soir, le jeu, un jeu novateur qui s'appelle Chibi-Robo de la compagnie Nintendo. C'est un jeu qu'on a joué sur la Gamecube, un jeu d'action. Un jeu intéressant, vous allez voir. On joue seul, pas de jeu en ligne, donc c'est T. Oui, un E pour tous, ou T pour E. Parle-moi un peu de la prémisse de ce jeu. Qu'est-ce que c'est exactement? Tu vois, Denis, c'est assez intéressant le cas avec Chibi-Robo parce qu'on se trouve devant un jeu qui peut-être en temps normal, je ne sais pas, sorti en temps des fêtes, il y a peut-être deux ans, aurait passé dans le fond inaperçu. Mais là, vu qu'il n'y a plus beaucoup de jeux qui sortent sur Gamecube, Chibi-Robo prend vraiment toute la place et c'est tant mieux parce que c'est vraiment un bon petit jeu. Donc, la prémisse, c'est la fête de Jenny Sanderson. Et pour sa fête, son père a décidé de lui acheter un Chibi-Robo. Chibi-Robo, donc, sa fonction principale, c'est de pouvoir participer aux tâches ménagères dans la maison. Donc, par exemple, il peut faire toutes sortes différentes tâches pour nettoyer. Et le but de Chibi-Robo, dans le fond, c'est de devenir un super Chili. Super Chili. Donc, tous les Chibi-Robo qui sont en production et qui sont disponibles, dans le fond, ont chacun une espèce de classement. Donc, au fur et à mesure qu'on ramasse des points de bonheur, donc des happy points, on montre notre classement. Donc, le but, on part, je pense, à un million et le but, c'est de terminer premier. Donc, c'est par cette motivation-là qu'on va vouloir aider les membres de la famille. Donc, aider les membres de la famille, ça veut dire quoi? Bien, là, on le voit, c'est de collecter les déchets qui sont dispersés un peu partout dans la maison et d'aller les déposer dans la corbeille. Et Chibi-Robo fonctionne avec une batterie. Et il peut se recharger quand il veut en se branchant dans le mur. Et c'est intéressant, c'est qu'au début, on nous offre, bon, une petite batterie. Et au fur et à mesure qu'on ramasse les fameux points de bonheur, on va nous donner des mises à jour ou des upgrades et le but dans tout ça, c'est qu'on commence toujours la journée ou la soirée, on peut jouer le soir ou le jour, dans notre vaisseau. Donc, si j'ai une batterie qui est beaucoup plus puissante, elle me permet d'aller plus loin. Donc, c'est comme ça, dans le fond, qu'on restreint le joueur à certaines parties de la maison. Donc, on commence dans la salle familiale, après ça, on peut aller dans la cuisine, après ça, on peut aller, bon, dans la salle où est-ce qu'il y a le foyer, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas juste des trucs à ramasser. C'est des trucs à ramasser, mais il y a une portion de défi également dans le sens où il y a des puzzles à résoudre aussi. Oui, exactement. Dans le fond, ces puzzles-là sont motivés par le fait qu'on veut avoir plus de points et qu'à un moment donné, ramasser des déchets, ce n'est pas assez. On fait toujours un petit peu de points, tu sais, 5 points, 8 points, bon, ainsi de suite, mais ce n'est pas assez. Si on fait vraiment des tâches plus compliquées, par exemple ici, bon, je fais la discussion avec la mère qui prend son café, après ça, je peux lui donner un petit cube de sucre, ça, ça me donne beaucoup, beaucoup plus de points. Donc, c'est en complétant ces objectifs-là qu'on réussit vraiment à progresser rapidement dans ce jeu-là. Et les objectifs ne sont pas vraiment identifiés, c'est vraiment plus un jeu qui récompense l'exploration. Donc, on est dans un environnement quand même familier, une maison, donc on sait un peu comment ça fonctionne et il y a vraiment toutes sortes de petites séquences intéressantes, bon, de plateformes où vraiment Chibi-Robo, qui est, bon, dans le fond, tout petit, doit s'agripper, bon, par exemple, après le poteau d'une lampe pour monter, ainsi de suite. Après ça, on saute, on a un petit hélicoptère qu'on peut servir pour flotter d'un endroit à l'autre. Donc, ça fait vraiment appel à la créativité du joueur pour découvrir des nouveaux endroits. Dans cette maison-là, également, la nuit, il y a quelque chose de bizarre qui se produit aussi. Je pense que les jouets deviennent animés, c'est ça? Exactement. C'est un bon point. Donc, par exemple, il y a un jouet qui est une espèce de poulet masqué. Donc, en allant lui parler, bon, ce poulet-là, un très gros égo, il va donner un costume à Chibi-Robo, costume qu'il peut ensuite utiliser. Donc, on a toutes sortes d'armes ou d'objets qu'on peut obtenir au fur et à mesure qu'on progresse, mais également des costumes. Et ces costumes-là ont différentes utilités. Donc, par exemple, le costume du poulet, on s'en sert pour aller impressionner un autre personnage dans le jeu qui adore le fameux poulet masqué. Donc, ça nous permet de débarrer une autre section. Et il y a aussi, bon, on peut mettre Chibi-Robo, bon, en lambeau. Donc, ça nous permet, dans le fond, de retourner à notre vaisseau dès qu'on veut. Il y a des armes également? Exactement. Il y a des armes. Il y a des petites sections, des petites sections d'action. Donc, c'est intéressant. Mais là, évidemment, quand on a le fameux fusil, au début, il n'est pas très puissant. Donc, là, on le voit, la portée de mes balles est très réduite. Donc, là, moi, je suis allé dans le tas, comme on dit, et ça n'a pas vraiment fonctionné cette fois-là. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais ma batterie de recharge. Encore un autre item qu'on obtient un peu plus plus tard. Et ça me permet, bon, quand j'ai plus d'énergie, ça me redonne 20 niveaux d'énergie, si tu veux. Donc, ça me permet de me déplacer jusqu'à la prise électrique la plus proche. Donc, est-ce que c'est pour les enfants, ce jeu-là? Est-ce que c'est pour les enfants? Je pense que les enfants vont vraiment adorer. Mais toute personne qui a encore une personne d'enfants en lui, je te dirais, va vraiment adorer ce jeu-là parce que ça fait un peu penser à, je ne sais pas, Katamari Damachie, si on veut. Donc, c'est vraiment, on est dans un environnement familier. C'est un concept très simple et on récompense l'exploration. Donc, si vous êtes un explorateur, vous aimez ça, vous promenez, pas avoir vraiment d'objectifs, ainsi de suite, vous allez aimer ça. Il n'y a pas vraiment de limite. Bon, évidemment, il y a la journée, la soirée, c'est un petit peu limité. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait quand même. Mais on a quand même beaucoup de temps. Donc, si vous aimez vraiment vous promener dans un jeu, pas avoir de pression, vraiment découvrir, partir à l'aventure, vous allez adorer ce jeu-là, peu importe que, pour les 7 à 77 ans. La cote du Grand Félix, c'est un 8 sur 10. Une semaine prochaine, à l'émission M. Net, notre ami Félix Martineau va faire la critique de ce jeu qui s'appelle « 25 to Life ». Normalement, lorsqu'un jeu arrive avec une casquette ou une déguidie, c'est que le jeu est pourri. En tout cas, on verra ça. Seul le temps nous le dira. Ici Didi Talbot, merci beaucoup d'avoir été là. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –